D'accord donc voilà le support à lampe qui vient d'arriver, on va déballer et on va voir ce que ça donne. Dans ce même paquet voilà ce qu'il y en avait, un nouveau support à bras et pinces. Alors attention parce que moi je l'ai déjà tuné un petit peu, c'est à dire que normalement il est livré avec simplement l'axe ici et directement la deuxième prise croco, moi j'ai rajouté un deuxième bras d'extension pour avoir un total de 3 pinces croco. Et ce bras supplémentaire vient évidemment de mon ancien support en fonte ici. Je vais essayer de le montrer correctement. Alors pourquoi j'ai posé temporairement ce bloc en fonte dessous là ? C'est parce que le peu de poids supplémentaire que ça a rajouté, ça fait basculer l'appareil. La loupe est d'une bonne qualité, une très bonne qualité même je dirais, c'est au moins du x3,5, peut-être même du x4. Il y a deux petites diodes dessous là pour éclairer, je vais en parler immédiatement après. Une supplémentaire lentille qui doit elle faire du 5 je pense comme grossissement, voire 6. Enfin vraiment prêt pour y voir quelque chose proprement. Et le grossissement quand même sur la plaque est quand même assez sympa. On va passer au défaut de ce truc là. Il est un petit peu trop léger puisque la base est restée en plastique. Il y a un boîtier de 3 piles mais on peut évidemment utiliser un adaptateur USB comme ça. Ce câble est fourni mais il n'y a pas de transformateur au bout. Donc du coup cette platine là avec sa prise USB va servir à alimenter cette petite lampe. Un dernier petit gadget qui est fourni avec, alors là par contre je n'aurais pu s'en passer. C'est cette espèce de petit étau tout pourri, 100% Playstock. Même la vis elle bouge, on l'entend qu'elle bouge. Ça c'est vraiment merdique. C'est juste moulé avec le petit carré là pour s'emboîter sur celui-ci. Ça ça n'a vraiment pas de sens. Ça c'est vraiment une... Là ça fait vraiment gadget. Autant le reste est bien autant ça c'est de la merde. Et dernier défaut puisque là je suis en train de parler des défauts. Donc je vous rappelle, les défauts c'est que par défaut, dans la configuration de base, le boîtier est trop léger au niveau de la base. Donc quand il y a des piles dedans le problème est résolu. Mais évidemment c'est plus intelligent de ne pas utiliser des piles et de se brancher avec un adaptateur USB secteur. Ou avec un ordinateur si on a un ordinateur dans l'atelier. Enfin bon peu importe. Et dernier défaut puisque j'ai parlé du petit étau merdique. Alors ça c'est vraiment de la saloperie. Vu que la lentille est quand même en plastique. Le inconvénient c'est qu'il faudra couvrir le truc avec un sac, une bâche ou autre chose. Dès que j'aurai fini de m'en servir pour que ça n'aille pas salir la lentille. Parce que le film de protection qui est fourni à l'origine, pour le transport, en fait pour y voir vraiment clair, pour que la loupe soit vraiment efficace, en particulier au niveau de la mini lentille, on est obligé de retirer cette protection. Elle s'enlève toute seule, il suffit de tirer comme un autocollant et ça vient. Voilà, c'est les seuls défauts. Après le reste du plastique est d'une qualité quand même tout à fait convenable. Le réglage se fait avec une petite vis. Là c'est une glissière à cliquer. Le pivot est un pivot à cliquer. Donc il y a des crans, donc on est vraiment toujours sur... Ça doit faire approximativement quelques degrés chaque cran. La partie qui est là en fait. Donc on voit bien le cylindre et ça pivote autour du cylindre. On a la même chose ici au niveau de la lampe évidemment et de la loupe. Et la même chose sur le petit pied. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Le modèle c'est TH7023 manifestement. Ça existe en plusieurs couleurs a priori d'après ce que j'ai pu voir. J'ai pris blanc en m'en foutant royalement. En réalité, je n'ai pas vraiment choisi. Quand je l'ai commandé, j'ai pris la couleur par défaut. Apparemment il y a deux ou trois couleurs. Et le dernier petit truc qui est un petit peu gadget mais qui est sympathique, c'est d'avoir un petit ressort pour mettre le fer à souder à l'arrière. Alors je vous rappelle, le bras, normalement le deuxième bras n'existe pas. Normalement dans le kit d'origine, la pince crocodile qui est ici est directement au bout de cet axe là. Moi ça je l'ai rajouté. Pour avoir trois pinces. Je trouve ça bien pratique d'avoir deux plaques. Ou de mieux tenir une seule plaque. Enfin bon bref. Après c'est un choix personnel ça. Donc ça je vous en laisse seul jus. A bientôt. Oui une dernière petite chose. Oui ça fait beaucoup de dernières petites choses. J'ai oublié de vous parler du prix. En fait je l'ai payé presque 17 euros avec les frais de port. Donc c'est quand même relativement cher. En particulier quand je vois certains accessoires comme celui-ci qui est vraiment naze. Et ça ne coûtait quand même pas grand chose de rajouter une plaque de fonte ou d'acier même tout simplement. Au cul de la platine pour qu'elle ne bouge pas trop quand il y a du poids dessus. Parce que là avec le fer à souder et le bras supplémentaire a tendance quand même à bouger un peu. Et je pense que c'est une des modifications que moi je ferais personnellement c'est de rajouter une petite plaque de fer. Voilà cette fois-ci la vidéo est vraiment terminée. Ciao !